Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'histoire des pharaons. La société dans l'ancien empire égyptien était étroitement contrôlée par un gouvernement centralisé, dirigé par un souverain très puissant, le pharaon. Au cœur de la société, de la politique et de la religion qui était tout étroitement liée, se trouvait l'idée que le pharaon était une figure semi-divine qui servait de médiateur entre les dieux et ses sujets. En tant que chef religieux et politique, le pharaon ne se contentait pas de superviser des rituels religieux élaborés pour confirmer son lien avec les dieux. Il était également à la tête d'une vaste bureaucratie politique et administrative hautement organisée, peuplée d'une armée de conseillers et de fonctionnaires dont le chef était un officier appelé le vizir. Cette bureaucratie comprenait également des gouverneurs locaux qui supervisaient des régions appelées les noms. Mais les pharaons étaient souvent considérés comme des despotes, et bien que leur parole avait force de loi, les pharaons déléguaient beaucoup de pouvoir au gouverneur, et à mesure que l'ancien empire progressa, ils leur en donnaient de plus en plus. Mais avant cela, revenons au commencement. Les premiers pharaons étaient considérés comme des représentations terrestres de la figure mythique d'Horus, fils du dieu Osiris et d'Isis. Horus était fortement lié à Ré, créateur de la vie et dieu du soleil à tête de faucon. Le culte du soleil devint très important au cours de l'ancien empire, et Ré apparu comme une figure distincte d'Horus. D'ailleurs, le mot « rat » a même été incorporé dans le nom des pharaons. Grâce à ces liens, le pharaon était le garant d'un système judiciaire qui visait à refléter l'ordre cosmique. Il était également, et c'est l'essentiel, la figure qui collaborait avec les dieux pour s'assurer que le Nil apportait chaque année des crues riches en limon, maintenant la vallée suffisamment fertile pour soutenir le grand état égyptien. Car le Nil avait, et a toujours, une importance considérable. L'historien grec Hérodote décrit la générosité du Nil comme un don. Au nord, dans la Basse-Égypte, les affluents du Nil s'étendaient pour créer un large delta fertile, où vivait une forte concentration de population. Au sud du delta se trouvait la capitale de l'Égypte de l'ancien empire, Memphis. Et plus au sud, dans la Haute-Égypte, la vallée s'étendait en une étroite bande avec des villes accrochées à ses rives fertiles. L'inondation annuelle du Nil laissait dans son sillage un riche limon noir sur lequel les Égyptiens comptaient pour faire pousser leur culture. De vastes programmes d'irrigation furent conçus pour diriger les eaux vers de grandes zones de terres agricoles. Les marées situées le long des berges fournissaient de l'eau pour la consommation, qui était néanmoins réservée aux personnes les plus riches, et le roseau de papyrus pour permettre l'écriture. Enfin, les eaux fluviales elles-mêmes fournissaient du poisson et un moyen de se déplacer rapidement. Les Égyptiens, entourés de vastes étendues de déserts arides et inhospitaliers, n'étaient que trop conscients de leur dépendance à l'égard de cet immense plein inondable. C'est pourquoi des guetteurs étaient postés le long du Nil, dans le sud de l'Égypte, pour repérer les signes précurseurs de crues ou de décrues, susceptibles d'affecter les récoltes annuelles. En tant que gardien de son peuple, le Pharaon avait donc une responsabilité immense dans la négociation des crues avec les dieux. Mais ce n'est pas tout. Le Pharaon était aussi celui qui voyait tout et savait tout. Il était souvent représenté vêtu d'une sorte de kilte et d'une fausse barbe, portant une houlette, un fléau et un sceptre, et portant sur la tête la double couronne de la basse et de la haute Égypte. Un cobra, qui était l'œil de Ré, s'élevait sur son front, enfin, il était accompagné du porteur de l'éventail royal et les gens devaient se prosterner devant lui. Même si les Égyptiens semblaient se rendre compte qu'il s'agissait d'un humain en chair et en os, ils étaient néanmoins en admiration devant son pouvoir sacré. De plus, la société à l'époque était clairement divisée en différents niveaux. Au sommet se trouvait la famille royale, qui présidait la cour et les fonctionnaires administratifs, tels que les scribes et aussi les prêtres. La hiérarchie était stricte et le pouvoir et la loyauté étaient des priorités absolues. On raconte que la plupart des gens ordinaires de l'ancien empire menaient une vie misérable au service du pharaon, construisant de vastes édifices ou cultivant des récoltes pour nourrir les villes, en échange d'une nourriture tout juste suffisante pour rester en vie. Cependant, d'autres preuves suggèrent qu'il existait également une vie locale indépendante, notamment des marchés, où les gens vendaient des produits et de l'artisanat simple. Le fait que n'importe qui pouvait théoriquement accéder à de hautes fonctions contredit également l'idée d'une dictature totale. Car la question de l'esclavage est en lien avec une autre question très importante quant à notre compréhension de l'ancien empire. En effet, l'ancien empire est surtout connu pour ses progrès dans les techniques de construction de pierres, qui ont abouti à la célèbre pyramide à degrés de Saqqara puis aux colossales tombes pyramides de la quatrième dynastie, c'est-à-dire vers 2600 à 2500 avant notre ère. Construite à Gizeh, près de Memphis, à la lisière du désert, elle compte parmi les plus grandes réalisations de l'histoire. La grande pyramide était l'une des sept merveilles du monde antique et c'est la seule qui soit encore intacte aujourd'hui. Juste à l'est de la pyramide se trouve le grand sphinx, une statue massive, mi-lion, mi-humaine, dont on pense qu'elle allait trait de Kufu. De plus, les pyramides de Gizeh sont l'un des premiers exemples d'utilisation de pierres de carrière. D'énormes blocs de calcaire furent transportés, taillés avec une incroyable précision, puis soulevés pour former une construction parfaitement ajustée. Personne ne sait exactement comment cela fut réalisé. Il est possible que chaque pyramide ait été entouré d'un talus en pente, qui s'élevait au fur et à mesure que la pyramide s'élevait. Les blocs de pierre ont peut-être été également déplacés manuellement sur la pente à l'aide de rouleaux et de leviers. Et plus encore, pour se rendre compte de l'étendue dans le temps de l'Empire égyptien, Cléopâtre est plus proche de nous qu'elle ne l'est de la construction de ces grandes pyramides. Enfin, l'Egypte devint un acteur majeur de la politique du Moyen-Orient durant la période de l'Ancien Empire. Il existe des preuves de contacts à longue distance avec de nombreuses régions, dont certaines parties de la Syrie, de la Libye, du Liban et du Soudan moderne. Ces contacts s'expliquent par le fait que l'Egypte souhaitait assurer la sécurité de ses frontières et changer des matériaux comme le bois. Les frontières ne pouvant être maintenues ou franchies sans négociations, l'Egypte a dû commencer à développer les compétences diplomatiques qui ont ainsi fait sa renommée. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'histoire des pharaons. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.